Mon intervention s'articule autour de la question du subalterne et comme cette journée d'études se veut aussi un projet de construction conceptuelle pour les études francophones et pas seulement, je vais faire quelques propositions sur l'usage que l'on peut faire du mot subalterne. Je commence d'abord par le sens que signifie ce terme et puis son origine aussi. Au fait, en 1849, c'est une histoire que raconte Priyam Radha Gopal, un critique indien qui s'intéresse aux sciences humaines et donc pour montrer un peu l'émergence de la notion de subalterne qui vient, qui nous vient en tout cas du point de vue conceptuel des théoriciens de l'Inde, Eh bien, en 1849, une jeune femme, une jeune veuve tombe enceinte alors qu'elle a une liaison illicite avec son beau-frère. Évidemment, celui-ci demande à la famille de la jeune femme d'éliminer le problème. Et au cours de l'avortement, organisé par sa mère et sa sœur, Chandra meurt. C'est la femme en question qui s'appelle Chandra. Les membres de sa famille sont arrêtés et leurs déclarations sont conciliées. Plus tard, les dépositions ont été archivées et compilées avec d'autres documents à l'université de Viswa Brahati en Inde. Donc vous voyez, à partir de cet événement qui vient du peuple, un groupe qui s'appelle le groupe des Subaltern Studies, le groupe des études subalternes, autour d'un historien qui a renouvelé l'historiographie indienne qui s'appelle Ranajit Goua, Eh bien, il va y avoir une conceptualisation de l'action de subalterne. Que peut-on faire de ce fait populaire qui s'est produit sans canal officiel et qui a été quand même archivé dans une université indienne ? Que peut-on faire de ce document ? C'est toute la question, au fait, des subalternes studies qui veulent renouveler l'historiographie d'abord, et puis ça s'est étendu à d'autres domaines, à partir d'une relecture de l'histoire de l'Inde en la dépouillant de l'idéologie colonialiste, mais aussi de l'idéologie nationaliste. C'est-à-dire, la question que le groupe des Subaltern Studies s'était posée, comment peut-on lire l'histoire de l'Inde en échappant un peu à l'idéologie de la lecture imposée par le discours colonial, mais aussi en échappant à la lecture imposée par le discours nationaliste ? Ce n'est pas parce qu'on parle au nom d'une nation qu'on défend forcément les subalternes de cette nation. Justement, la question des subalternes et des études subalternes consiste à dire, est-ce que les subalternes peuvent parler ? Est-ce que ces gens qu'on appelle dans d'autres langages le peuple, et qui ne sont pas seulement le peuple, est-ce qu'ils ont la capacité de se dire eux-mêmes, de produire un discours sur eux-mêmes, ou alors, est-ce qu'ils n'ont pas cette capacité ? Quand un historiographe nationaliste qui veut défendre quelque chose qui s'appelle la nation, produit un discours sur le peuple pour le construire comme un objet d'étude, il est en train d'essentialiser le peuple, donc de créer quelque chose qui est de l'ordre de l'essence, et non pas quelque chose d'objectif. La même chose, le discours colonial, historiographique, quand il produit un discours sur l'histoire du Maroc, sur l'histoire de l'Algérie, c'est à partir d'une position qui est celle de l'Européen, qui veut, comme le dit Foucault, et comme le reprend Édouard Saïd, produire un savoir sur un peuple pour mieux dominer ce peuple. Donc, la domination n'est pas seulement quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est aussi quelque chose qui peut venir de l'intérieur. Et la domination se fait d'abord par l'essentialisation de l'objet sur lequel on produit un discours. Et la méthodologie des études subalternes, elle est intéressante dans la mesure où elle tient compte de ce qu'on appelle la conscience populaire, en particulier, et la conscience des dominés en général. La notion d'hégémonie, c'est une notion qui a été développée, théorisée par Gramsci, un philosophe italien qui a passé une grande partie de sa vie en prison et qui a écrit les écrits de prison dans lesquels il a développé cette notion-là. Eh bien, l'hégémonie telle qu'elle est développée par Gramsci devient par la même centrale dans les analyses subalternistes. C'est autour de la figure de cet historien dont j'ai parlé, Ranajit Goua, que ce groupe des études subalternes s'est constitué et a fondé une revue qui sortait régulièrement sous le nom, justement, de « Subaltern Studies », et qui ont donné lieu à cette série académique qui existe encore et qui est archivée. Son but, c'est de relire de manière critique l'historiographie indienne, qu'elle soit d'obédience coloniale ou d'obédience nationaliste. Il est évident que Ranajit Goua, il conclut de ses analyses, que les subalternes n'ont pas une conscience de classe, car leur démarche contestataire est strictement populaire. Parce que, pour qu'un subalterne puisse faire porter sa voix sur la scène publique, et pour qu'il soit entendu, ce n'est pas forcément en parlant, c'est en faisant passer son discours par des canaux. C'est en faisant passer son discours par une voix qui le rend majoritaire. Car la question de majoritaire-minoritaire n'est pas une question de chiffre, car il y a une idéologie du chiffre, mais c'est une question de positionnement dans des canaux institutionnels qui permettent à la parole de circuler. L'une des aspirations principales des études subalternes, est de donner au peuple la possibilité d'être le sujet de son histoire, c'est-à-dire de produire de l'intérieur un discours sur lui-même et sur son histoire, et non pas un sujet artificiel, parlé par le langage de l'élite, aussi bien colonial que nationaliste. C'est de là que vient la question de Gaëtri Spivak, « Can the subaltern speak ? » C'est-à-dire, elle parlait des femmes. Donc on peut traduire par « Les subalternes peuvent-elles parler ? » Évidemment, Spivak, elle dit que non, parce que justement, je résume très rapidement, ces subalternes-là, tant qu'elles n'ont pas le canal pour faire passer leur discours, elles ne peuvent pas parler, elles sont plutôt parlées par le discours de l'élite. La catégorie ambivalente de peuple se décline au pluriel et désigne ici un sujet historique subalterne qui se distingue de l'élite. En déconstruisant l'écriture élitiste de l'histoire des subalternes, le projet des subalternistes vise à dévoiler les obstacles épistémologiques qui sont à la base de la dichotomie hiérarchique peuple-élite. Ce projet peut paraître utopique, ce qu'il est d'ailleurs à bien des égards, mais il reste cohérent si l'on tient compte du fait que la notion de subalterne trouve ses sources dans les cahiers de prison d'Antonio Gramsci, qui n'a cessé d'appeler de tous ses voeux à ce qu'il appelle l'intellectuel organique, c'est-à-dire un intellectuel qui est mêlé aussi au peuple et qui parle aussi à partir du langage du peuple, ou, comme on pourrait le dire simplement, qui fait corps avec le peuple. Il est donc question de démystifier la situation de subordination qui définit les subalternes dans leur relation à cette élite. Cette relation est analysée du point de vue des études postcoloniales à partir, entre autres, du lien inextricable entre pouvoir et savoir tel qu'ils ont été explorés par Michel Foucault. Il n'en demeure pas moins que Gaël Gris-Pirac reproche à ce dernier, c'est-à-dire à Foucault, de limiter ses analyses au monde européen sans chercher à les étendre à ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde. Ce reproche n'est cependant pas tout à fait fondé puisque Michel Foucault, en mettant l'accent sur l'histoire des savoirs, a produit une démarche obligatoire et des concepts à valeur heuristique qui transcendent la géographie culturelle européenne. Toute sa théorie historiographique et toute sa théorie hétérotopique, ce qu'il appelle une théorie hétérotopique, par exemple, est orientée vers les espaces périphériques. Ce que Foucault appelle la paratopie concerne aussi et inclut aussi les espaces périphériques, c'est-à-dire les espaces des subalternes qui sont loin du centre et qui sont justement sous la domination du discours du centre. Et donc, toute cette théorie hétérotopique est orientée vers les espaces périphériques qui échappent au canon de la centralité en produisant des formes spécifiques de résistance. C'est ce qui va justement permettre de renouveler l'écriture même de l'histoire coloniale. Et on peut dire que dans le cas du Maroc, un historien comme Abdullah Haroui s'inscrit sans être forcément dans la lignée des études subalternes ni postcoloniales, dans cette relecture de l'histoire marocaine et de l'histoire du Maghreb en l'arrachant au discours dominant de l'historiographie coloniale. En représentant le peuple à travers les différents discours forgés par l'élite, l'historiographie, aussi bien coloniale que nationaliste, a produit des outils épistémologiques de domination. Mais en même temps, cet assujettissement a contribué au processus de subjectivation des subalternes. Parce que dans le mot « assujettissement », il y a à la fois production du sujet, on est assujetti et en étant assujetti, on est dominé, on est subordonné. Et à travers cette subordination même, on est interpellé, comme le dit Louis Althusser. Et à travers cette interpellation, on devient sujet et on entre dans un processus de subjectivation. Ce qui veut dire que la domination n'est pas forcément, ou le pouvoir, n'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est le point qui n'a pas été saisi chez Michel Foucault et qu'on lui a souvent reproché en pensant qu'il avait pris la défense du pouvoir. Or, le pouvoir, il produit un sujet en le subordonnant, mais en même temps, il en fait un sujet conscient de sa subjectivité. Et c'est une chose très importante à souligner. Cela présuppose, bien entendu, une définition du côté de la subordination qui peut paraître paternaliste du peuple en tant que sujet collectif, dépossédé de toute capacité d'auto-représentation. D'où sa subalternisation par l'élite qui lui dénie le statut d'acteur politique en le produisant exclusivement comme un objet de discours. Alors, je vais m'arrêter un instant là pour donner un exemple de personnages subalternes dans la littérature qu'on pourrait aborder, justement, à partir des études subalternes. Ce matin, mon collègue, Louis Love, avait parlé de deux exemples. Mardoché et Les Vertus Immorales. Les Vertus Immorales, c'est un roman de Kéberalmi dans lequel il y a un personnage central qui s'appelle Namun et qui, en fait, existe réellement, puisqu'on le trouve dans un récit du XVIe siècle qui s'appelle « Relation de voyage de Kabeza de Vaca ». Et c'est un Marocain qui a été embarqué dans ce voyage pour servir de Fetou, si vous voulez. C'est quelqu'un qui était un serviteur de ces gens qui partaient à l'exploration de l'année. L'historiographie officielle, y compris dans la relation de Kabeza de Vaca, ne lui donne pas une importance. Or, Kéberalmi en fait un personnage central dans son récit et, par là-même, il renverse l'écriture historiographique officielle de Kabeza de Vaca et en fait un personnage qui est déterminant dans l'économie sémantique générale du texte et dans la construction même de ce récit de voyage. Et aujourd'hui, aux États-Unis, il y a une statue, justement, de ce personnage qu'on a appelé Estebanico. C'est, en fait, le personnage Estebanico qui existe dans la relation de voyage de Kabeza de Vaca et qui était minoré, un personnage sans importance. Deuxième exemple, c'est celui de Mardoché. C'est un roman dans lequel Kéberalmi raconte l'histoire de Charles de Foucault, explorateur, qui était aussi un chrétien et qui était accompagné d'un juif marocain qui s'appelle Mardoché, de son vrai nom Abyssorol. Mardoché ne joue pas un rôle important dans la narration historique telle qu'elle a été mise en récit par Charles de Foucault. Or, dans le roman de Kéberalmi, Mardoché joue un rôle déterminant puisque c'est lui qui guide Charles de Foucault et c'est par les yeux de Mardoché que le Maroc de l'époque précoloniale, juste avant la colonisation, va être exploré. Donc, deux personnages marginalisés dans l'historiographie coloniale officielle vont être mis en avant dans les deux romans de Kéberalmi. Ce travail de déconstruction d'une écriture historique officielle par une écriture fictionnelle qui devient plus officielle d'une certaine manière, au sens de fiction, plus officielle, plus déterminante du moins, eh bien c'est quelque chose qui fait d'un personnage subalterne un héros, certes problématique, mais un héros dans les récits de Kéberalmi. On peut trouver beaucoup de personnages de ce genre-là dans les littératures francophones, que ce soit d'Afrique subsaharienne, de toutes les langues, lusophones, anglophones ou francophones, ou même dans des récits de langues arabes. Prenons l'exemple d'un historien, justement, arabe, qui a été très connu, qui est déterminant dans la culture arabe, mais qui a été minoré d'une certaine manière dans l'histoire universelle telle qu'elle a été écrite par le monde occidental. C'est Ibn Kheddoun. Alors, Ibn Kheddoun est l'objet de plusieurs récits de langue arabe, notamment, on se rappelle bien le récit de Nsan Khidmish sur ce personnage-là, et puis il y a un texte qui vient d'être écrit, mais pas encore publié par un historien spécialiste d'Ibn Kheddoun, Al-Slam Shifdadi. Et puis, vous avez des personnages qui sont déterminants dans leur culture, et qui, quand même, peuvent être considérés comme des personnages subalternes, puisque dans l'histoire universelle, on ne leur a pas accordé le rôle qui est le leur. Et quand ils deviennent un objet d'écriture littéraire, eh bien, la balance est renversée, et le rôle périphérique qu'ils ont joué dans l'écriture officielle dominante, eh bien, devient un rôle central dans la fiction. Cela relève d'un travail de résistance, qui se fait non pas par une réflexion, cette fois-ci, mais qui se fait par l'effet de l'émotion. Et c'est peut-être là où une théoricienne comme Martinis Baum, qui parle de la force émotive de la littérature dans l'éducation, eh bien, c'est peut-être là que la littérature peut jouer un rôle très important en tant qu'outil de résistance, qui ne passe pas par un conflit frontal, mais par un conflit oblique avec les discours dominants. Les personnages subalternes, dont la littérature francophone et arabophone, prolifèrent. La subalternité n'est pas seulement liée à un discours dominant produit par le colonisateur. Cela peut être aussi un discours dominant produit par l'élite locale. Mais, une fois que ce discours fantasmatique acquiert une certaine solidité dans la doxa dominante, il devient une référence évidente, partagée par tous, et perd par la même sa fragilité fantasmatique pour se poser comme vérité historique et institutionnelle. Le but des études subalternes est de permettre au subalterne, lui-même, de se reconstruire comme sujet autonome par rapport au discours élitaire, comme je l'ai dit, à la fois colonial et nationaliste, qui l'avait construit à un moment donné de son histoire. C'est peut-être là l'une des apories aussi des études subalternes. En voulant échapper aux constructions discursives de l'élite sur le peuple, on maintient l'illusion que le discours direct du peuple est représentatif de sa réalité historique. Ce discours à l'état brut ne peut agir sur la société qu'à travers des interprétations susceptibles d'orienter son action dans l'espace public. Or, cette interprétation passe toujours par des voies institutionnelles canalisées par des élites qui en connaissent le langage et les enjeux. L'idée que les subalternes ont participé aux luttes nationalistes et anticolonialistes, en Inde par exemple, est un fait historique que le groupe des subalternes studies a bien montré. Ces luttes ne sont pas le résultat du seul engagement anticolonial de l'élite nationaliste indienne, mais cela ne récompte pas à la question de savoir s'il est possible pour les subalternes de construire un discours susceptible de rationaliser leurs actions politiques. Encore moins à la question de savoir quelle forme cette rationalisation pourrait prendre dans l'espace public. Il s'ensuit que la manière dont les problèmes sont posés en séparant discours de l'élite et discours populaire ne tiennent pas compte de la hiérarchie même des subalternités dans le système colonial. Les colons par rapport à la métropole, les indigènes, y compris ceux qu'on appelle les évolués parmi les indigènes, par rapport aux colons, les femmes indigènes par rapport aux hommes, les ouvriers colons par rapport aux ouvriers indigènes, etc. Le mérite des études subalternes est de montrer la condition fragmentée de plusieurs groupes qui font partie d'une même nation. Toute tentative de sortir de cette situation de fragmentation se trouve confrontée à l'oppression des groupes dominants. Les subalternes se trouvent ainsi confrontées à la difficulté de construire une volonté collective susceptible de les rendre politiquement visibles. Le mot politiquement est très important ici. Leur visibilité est conjoncturelle dans la mesure où elle ne devient possible qu'à des moments exceptionnels tributaires des aléas de l'histoire. Ces moments constituent des traces qui permettent de saisir l'expression autonome des subalternes. Les conditions de possibilité qui permettent de penser ces traces sont toujours et ont toujours été empêchées par le règne d'une pensée de la finitude très ancrée dans les sociétés arabes. Cette finitude nourrie de l'idéologie de l'un, de l'unique, vise à recouvrir toute véléité d'anticipation. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est fini est toujours considéré comme limité à la fois dans la réflexion, mais aussi en tant que contour, en tant qu'objet. Et avec la pensée unique et avec la pensée de l'un, eh bien, on se rabattent toujours sur la finitude du peuple, par exemple, et on considère que cette finitude peut être discursive ou autre, mais en tout cas, l'idéologie de la finitude qui domine dans le monde arabe et qui est toujours subordonnée à quelque chose qui est plus absolu ne rend pas l'émancipation possible ou du moins, elle rend l'émancipation difficile. Merci. Applaudissements